Le sentiment d'insécurité augmente dans le métro de Montréal après plusieurs agressions dans les dernières semaines. On pense notamment à celles subies par le père d'Alexandre Champagne ou la fille de Richard Martineau. Élisabeth, nouvelles mesures sont mises en place pour rassurer les usagers. Absolument, mais pas d'ajout d'effectifs, Sophie nous dit. La STM, pour rassurer sa clientèle, alors son plan, c'est d'augmenter la visibilité des constables spéciaux, aussi des ambassadeurs de la Sûreté. Ça survient alors que la semaine dernière, il y a eu deux agressions violentes à la station de métro Lionel Groux, un homme en situation d'itinérance, notamment, qui a été poignardé à la fin du mois de mars aussi. Autre agression à la station de métro Jean Talon. Et cela s'ajoute aussi à ce climat très difficile dans le métro depuis déjà quelques années, nous dit-on en raison des enjeux liés à la santé mentale, la toxicomanie, problème d'itinérance aussi dans le métro de Montréal. Alors ce qu'on prévoit faire à compter d'aujourd'hui, c'est d'augmenter la visibilité de ces constables spéciaux. Ça va se traduire, en fait, par du temps supplémentaire. On nous dit avoir ciblé une dizaine de stations jugées plus problématiques. On pense ici à la station de métro Papineau, station de métro Lionel Groux, Atwater également. Je vais vous laisser tout de suite entendre le commentaire de la STM là-dessus. La situation, c'est un enjeu, est composé d'enjeux sociaux, en fait, qui nous dépassent parce qu'on fait beaucoup de travail social, mais ça fait en sorte que notre personnel est vraiment sollicité de façon exponentielle. C'est un rappel que je fais quant au financement du transport collectif, que ce soit au gouvernement ou à la RTM. Nous, présentement, on n'a pas de ressources financières pour ajouter les ressources physiques dans notre réseau présentement. Donc oui, on aimerait en faire plus à ce niveau-là. Pas de ressources financières pour l'ajout d'effectifs, et ça, ça a été vivement critiqué par l'opposition officielle à la Ville de Montréal. On va entendre le commentaire suivi de celui du président de la Fraternité des constables spéciaux. L'annonce ne tient pas la route. C'est une annonce bidon qui a été faite sur un coin de table, sur un napkin, un coin de table, parce qu'il n'y a pas d'actions concrètes qui ont été prises de la réinfectation du temps supplémentaire. Ça ne règle pas le problème. Ça fait quatre ans qu'on dénonce ce qui se passe dans le métro, les actes de plus en plus violents, de plus en plus rapprochés. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il annonce un plus grand plan, comme je vous ai dit, d'entrée de jeu, un plan à long terme. Ça aurait pu être des engagements d'embauche annuel. Et Sophie, en terminant, quand même une bonne nouvelle pour les usagers de la RTM, parce qu'à compter d'aujourd'hui, c'est fini cette époque où la seule option pour recharger sa carte opus, c'était de se rendre donc en station. À partir d'aujourd'hui, il y a une application, l'application Chrono, qui est disponible sur les téléphones cellulaires intelligents. Et vous pouvez, avec cette application, directement recharger votre carte opus pour éviter d'avoir à vous déplacer, finalement, pour ajouter des titres de transport sur votre carte. C'est très intelligent. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir.